ça continue ça continue pas sur pa le mondial de l'auto en direct et je suis très content parce qu'on a pu avoir accès sur le stand bmw où il présente un concept qui n'était pas pas une nouveauté on l'avait vu à munich mais je voulais vraiment montrer au public et aux petits observateurs parce que pour moi c'est sans doute ce qu'il ya de plus intelligent c'est leur vision de la berline on va dire de leur série 3 du futur et j'ai envie dire il ya une chose qui pour moi prouve que ça reprend confiance c'est la surface vitrée ils ont même mis un trait c'est drôle le sticker c'est vrai que j'avais pas fait attention j'ai envie de dire avant les portières montaient jusque là j'espère que ça va revenir en série ou de nouveau on n'a pas peur tu sais c'est ce ratio deux tiers de taux l'un tiers de vitrage c'était pour donner plus costaud toute l'industrie est dans des tanks et moi je vois là dans cette berline vision je vois de l'ouverture je vois de la tu vois de l'espérance tu n'as pas peur de l'extérieur là je prends sur moi mais ça fait plaisir de voir ça mais banal déjà c'est la première fois à paris qu'elles sont côte à côte parce qu'on va les voir et on va voir y est ce que je trouve bien c'est que commence à trouver leur style entre surtout au niveau des calandres on y va voir devant entre le côté berline et le côté x c'est bien divisé c'est mais s'ils sortent un truc comme ça je dis une connerie mais si ça à 80% la voiture de série par mois je serai formidable ça serait formidable j'allais dire on retrouve du bon sens parce qu'elle apparaît à la fois légère et puis tu as conduisible et la 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 soit disant nous expliquer que la calandre avant ça serait les calandres des versions électriques ou en fait finalement alors on ira voir la x mais c'est vrai que là ça fait plusieurs années on a fait quand même pas mal de bmw à chaque fois que ce soit nous bmw on s'en prend plein la gueule à cause des calandres parce que elles sont trop grandes il y a toujours ce même sur internet on dirait un radiateur en chauffage là ils reviennent vraiment quelque chose de plus fin c'est excellent les rayures sont fausses c'est de l'éclairage tu vois la grille en attachant ça ne devienne plus marge ça je suis persuadé que c'est des plastiques recyclés ça doit être du star que l à mon avis enfin en tout cas à 20% recyclé là tu vois on parlait de skoda tout à l'heure eux ils ont bien creusé l'ouverture la gueule hein c'est mais oui parce que c'est léger ça garde ce petit côté un peu mauvais garçon mais juste qu'il faut tu vois le bad boy mais sympa et pas le côté je suis une masse je vais aller demander pour qu'on le puisse nous l'ouvrir ouais 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 c'est quand même bien d'aller voir et puis après on ira voir la x mais je vais demander au monsieur tu vois ça c'est la joie des concepts on a envie de cet intérieur nous l'ouvrir c'est c'est je pense ça ne passera jamais le stade de la série tu vas bien passion auto bah oui ça va super on est en train de filmer mais voilà tu vois mais elle est belle elle est belle ouvrir l'intérieur mais il ya juste la porte conducteur qui est qui s'ouvre s'ouvre je dis que ça me va déjà très bien on n'a pas besoin de il va nous l'ouvrir et c'est que l'intérieur a l'air alors pareil à l'espèce de plastique comme tu disais un petit peu recyclé j'ai l'impression ça a l'air très ouvert c'est grand enjeu aussi de s'acheter une bonne conscience sociale d'avec l'économie circulaire je suis un peu provocateur en disant s'acheter une bonne conscience mais toute l'industrie essaye d'incorporer le plus possible maintenant il n'y a pas que parce qu'en plus ces normes vont devenir objets d'intégrer des matériaux recyclés à bord ça que au fur et à mesure les cuirs disparaissent on essaye de trouver des matériaux souvent avec un smartphone voilà ça s'attendre ça elle va s'ouvrir devant toi elle va s'ouvrir n'aie pas peur n'aie pas peur tu vois c'est intéressant il est avec un smartphone toute l'application il peut tout piloter les feux les les schémas en attendant en attendant qu'ils l'ouvrent pour la x film le x à qui a l'air de s'ouvrir plus facilement on a déjà commencé à l'intérieur ça c'est la première fois qu'il fait un bain de foule sert qu'elle est vue dans un salon il ya des airs de la xm de chez bmw là on retrouve les lignes du suv même si c'est plus léger classique x3 x5 je suis moins fan mais enfin comme ça cartonne je pense que les gens seront contents en revanche j'avais dit dont j'avais pas vu la planche de bord dans la longueur là waouh non mais regarde regarde le mais ouvert je sais pas j'ai peur regarde là le ça c'est beau je vais me faire taper ça ça fait très longtemps tu vois ça pour moi c'est citroën qui aurait dû faire ça le bandeau tout du long j'ai l'impression que ce sont des écrans en fait trois écrans qui sont en bas et ça fait avec une petite je rêvais de ça sur la c6 c'est un peu comme les compteur linéaire américain avoue que ça toi même toi tu fais waouh la gueule mais ouais non mais c'est franchement et là à l'intérieur il est très beau aussi est-ce que l'autre a l'ouvert je fais une mauvaise langue assez ouvert là ils ont dû embaucher des français pour l'intérieur pour le french savoir-faire ou là je vais me faire non mais oui ce que je veux dire il ya pas rapport à ses intérieurs tout noir et là pour une berline il ya vraiment un côté il ya un espace qui a l'air incroyable alors je connais les commentaires ils vont dire oui ils font des très beaux concepts puis ça passe jamais le stade de la série non mais là je pense qu'ils veulent tendre vers ça parce que ça fait quand même dix ans là que franchement et tu me disais alors en termes de perf aussi c'est incroyable alors vas-y je te filme ouais qu'est ce qu'ils veulent aller loin non mais en fait c'est simple c'est 1000 km d'autonomie c'est ce qu'ils veulent et genre plus de 1200 chevaux t'as tu ? oui oui mais à quoi ça sert t'es sûr ? c'est un concept ouais ouais j'ai fait toutes mes petites fiches là 1200 chevaux non mais les allemands perdent pas l'or mais de toute façon c'est un concept et c'est les premiers trucs je fais ah ok d'accord comme ça on voit vers où ils veulent aller ça rigole pas quoi on va voir l'avant juste après on va aller chercher philippe parce que philippe nemet parce qu'il a des petits tuyaux il a causé avec les designers là maintenant c'est on aime on n'aime pas alors elle est plus petite ah oui ça n'a rien à voir en fait d'un côté c'est verticale l'autre côté c'est horizontal plus vers les suv plus vers les berlines quoi mais là on retrouve c'est joli etc mais on retrouve un peu le côté massif voilà mais j'aime bien le panoramique vision on va mettre le micro à monsieur nemet on va mettre le micro à monsieur nemet alors notre patron du design toi tu sais plein de choses c'est leur vision du futur vient à côté ouais j'ai pas envie de forcément répéter ce que vous avez dit mais non mais moi je dis que je suis très la berline manchante en fait l'honneur et classer c'est un petit clin d'oeil à l'honneur et classer de 1961 62 où on a appuyé sur un bouton reset all il ya tout recommencer tout recommencer à partir d'une feuille blanche j'exagère un petit peu mais c'est un petit peu l'idée et c'est l'honneur et classe berline alors c'est une voiture taille série 3 où on a redéfinis bnw a redéfinis la voiture c'est à dire plutôt que d'avoir des espèces de tanks ou des bunkers avoir des surfaces vous très beaucoup plus généreuse redéfinir le hofmeister kick plutôt que d'avoir la découpe il ya un jeu graphique donc il ya un certain nombre de codes graphiques qui sont comment qui sont réinterprétés mais sur quelque chose de beaucoup plus simple beaucoup plus lisible les vitres sont plus fumées on a exprès voulu de qu'à l'intérieur on voit à l'extérieur mais que de l'extérieur on voit les gens à l'intérieur mais ce qui est le plus spectaculaire c'est sans doute la nouvelle interface intérieure qui ça va être repris presque de façon identique moi je disais ça sera jamais ça le fait que tu me dis le fait voilà que ce alors ça sera sans doute traité un petit peu différemment le fait que sur l'écran sur le le bas de de pare brise que tu puisses avoir toutes les informations et en fait ce qui est assez rigolo c'est que tu peux juste en glissant sur l'écran central ou sur la molette côté droit de la branche du volant tu peux insérer toutes les informations sur la météo la vitesse etc etc tu vois julien moi ça me met en joie parce que on disait ce matin bon les chinois savent intégrer des écrans va montrer la techno des écrans sont plus forts mais là je trouve qu'il ya une intégration qui est plus poétique et marrante que les simples écrans posés donc les européens sont pas morts quoi non 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 ils ont ils ont fait assez fort alors le noyau classe x ça tu disais c'est très proche de ce qui va sortir en réalité oui avant la berline avant la berline donc la berline va un petit peu plus loin sans doute dans le dans l'idée et là sur l'écran c'est à peu près sûr qu'on va revoir et effectivement tout ce bandeau noire voilà qui est donc à nouveau qu'on pilote tu te souviens sur les séries 7 et début des années 2000 il y avait cette grosse molette ce contrôle bm était avant-gardiste là dessus et ils essayent de revenir à un niveau avant-gardiste et cet écran en fait en bas du pare-brise que tu profites de toute la largeur le passager les passagers arrière tout le monde peut le voir est à une technologie est ce que ce sont des écrans et c'est rétro projeté avec des petites vitres ça je sais pas je vais poser la question j'aurai l'occasion d'interrogate designer techniquement je ne sais pas julien je voudrais pas dire de bêtises et un gros plan sur les appuis têtes là il ya du dessin aussi on croirait un pouf de 1974 de chez casina c'est c'est pas mal mais beaucoup plus humain beaucoup plus haut et un an on va t'entendre tout après du micro j'ai essayé qu'on a essayé maintenant ils commencent à mettre deux écrans qui tenaient plus ou moins avec un peu de plastique ça ça se voyait qu'ils étaient un peu obligés de mettre deux écrans parce que tout le monde le faisait là comme tu dis j'ai l'impression qu'ils sont nouveaux en train de prendre de l'avance parce qu'ils sont restés longtemps avec les compteurs à aigües même les voitures 2017 2018 2019 a des aigües donc c'est la promesse c'est ce qui est présenté moi je vous invite à regarder les les vidéos de d'usines de bmw sur le site là où ils montrent vraiment la façon dont l'interaction se fait et la promesse est assez chouette je termine juste c'est marrant ces éclairages qui donnent des effets de profondeur quand ça s'allume je sais pas si ça sera les freins mais tu vois de temps en on a l'impression qu'on peut mettre sa main qu'on peut aller plonger là dedans moi je vote ça pour moi c'est 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 un des concepts les plus intéressants que j'ai vu parce que à la fois très novateur et en même temps pas délirant et qui me donne envie de retrouver une voiture ouverte sur le monde voilà c'est beau ce que je dis de temps en temps allez on continue la visite